hello tout le monde j'espère que vous allez bien donc on se retrouve pour une vidéo custodéco qui n'était absolument pas prévu et puis il s'est trouvé que en fait on au boulot on nous a offert de la gelée de pomme une patiente et qui était gentiment apporté dans ce petit sachet blanc qui est plutôt pas mal alors il est un petit peu tacheté ici mais j'ai envie de vous dire limite ça fait comme si on avait fait des tâches quand on le fait nous mêmes et je me suis dit pour rester dans mon idée de on ne jette pas on récupère que j'allais le customiser avec vous d'où ma vidéo en fait donc j'ai ressorti plusieurs petites choses donc des nouvelles choses des anciennes choses genre les tic teuse ça fait très longtemps que je m'en suis pas servi et je me suis dit que ça allait être pas mal pour faire un petit sentiment donc moi je pense que je vais juste écrire hello ou je ne sais trop quoi encore mais ça je pense que je vais la laisser à portée de main parce que j'ai envie de m'en servir là je voilà j'ai envie j'ai sorti des sequins comme ça on va pouvoir tester cet outil là alors moi je l'ai déjà testé mais je pense qu'il faut que je le manipule enfin que je m'entraîne parce qu'en fait ici vous avez une petite petite autocollant je sais pas trop comment dire mais en fait vous voyez c'est très haut c'est très bon et moi ce que j'avais avant c'était de la cire donc moi j'appuie comme une folle et du coup pas forcément ça va dans la colle et de l'autre côté donc vous avez le côté pointe qui est vraiment très pointu et moi je m'aide en fait à remettre le sequin droit en fait avec cette pointe donc très pratique j'ai sorti ces petites découpes en feutrine que je trouve très jolie et je me suis servi que d'une seule celui ci dans mon album donc on va les utiliser j'ai préparé ce set là donc c'est pour utiliser en fait le fil doré qu'est ce que je vous ai préparé les tampons donc là les tampons en fait je vais faire en fait je vais mixer les deux je pense quoi que peut-être pas je sais pas mais en gros c'est pour faire ce genre de choses là mais dans une grande voilà du coup on va être dans les tons bleus donc j'ai pris la versa color la polar blue bon là c'est du noir oh quoi que non attendez on va faire autre chose on va à chaque fois je crois alors que c'est twilight voilà voilà j'ai sorti mes petites découpes donc comme il ya plein de couleurs bah c'est parfait donc en ce moment je suis dans le bleu je sais pas pourquoi mais le bleu nuit et tout je trouve ça vraiment très joli alors très clairement là j'ai absolument pas sorti des couleurs bleu nuit mais ça reste bleu j'ai sorti la table pour faire un onglet qu'est ce que je vous ai pas dit ça je crois que je n'en ai pas parlé le feutre aquarelle de chez zig le 083 le blue grey c'est vraiment de ceux de tous ceux que j'ai choisi c'est une couleur je sais pas pourquoi elle m'attire et puis j'ai sorti aussi des petites étiquettes mais je crois que je vais pas m'en servir vu que je vais me servir de l'étiqueteuse mais bon moi c'est à côté de moi mon nettoyant tampon comme d'hab et puis et puis j'ai envie de vous dire c'est parti à un moment faut s'y mettre faut se lancer donc en sachant que mon sac n'est pas fait de papier aquarellable sinon ce serait trop beau j'espère que ça va fonctionner du coup comment je vais m'y prendre bah je sais pas trop je pense que je vais mettre sur ma petite plaque de l'an le feutre je vais mettre un peu d'eau et puis je vais sécher rapidement pour pas que ça transperse de l'autre côté sur le côté bah j'ai pas envie enfin normalement je ne ferai rien normalement donc on va faire un petit fond bon désolé j'ai été interrompu avec mon chat du coup je vous faire en avance rapide et puis après comme ça moi je vous en reparle de vive voix dites moi d'ailleurs si ça vous convient comme ça petite chose aussi quand vous allez sur le site custodeco vous avez DIY inspiration et en fait quand vous cliquez sur ça vous choisissez la photo de la création que vous voulez voir et tous les produits sont listés et donc ça c'est super pratique pour retrouver des produits parce que même moi je m'en sers parfois je les cherche et je me dis que pour aller plus vite j'ai juste à aller dans cet onglet là et ça c'est juste topissime et puis mon code promo toujours d'actualité lulu scrap vous avez 5 euros en moins à partir de 40 euros d'achat frais de port offert ce qui vous fait une commande à 35 euros sauf si vous craquez votre slip alors là je n'y suis pour rien donc je vous laisse en avance rapide je j'ai sorti tout je sais pas ce que je vais faire j'ai un petit peu une idée mais sans plus ça m'a pris comme ça pour pas le jeter et pour pouvoir l'offrir ensuite donc c'est parti pour la vidéo et Sous-titrage ST' 501 ... 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